Steve Garda, on est à une semaine du début du concours Epic International de Genève. Qu'est-ce qui prédomine aujourd'hui ? C'est l'excitation, l'impatience, un petit peu de pression peut-être même ? Oui, je vais dire l'excitation. C'est pour moi toujours spécial de revenir à Genève. Et puis cette année peut-être encore plus avec justement la première fois pour Genève le Grand Schlem Rolex. Donc c'est vraiment l'excitation de peut-être quelque chose d'un tout petit peu nouveau encore ou différent plutôt cette année. Donc je suis vraiment très impatient et très excité que ça commence. Alors on sait évidemment que le Grand Prix du Rolex Grand Schlem du dimanche sera l'un de vos principaux objectifs. Durant ces quatre jours de concours, c'est normalement Montagnino de Bussonnet qui a vraiment fait preuve d'une grande régularité en saison indoor. Sur le début avec Oslo, Helsinki, Stuttgart, une deuxième place. De quoi voir ça avec le sourire, non ? Oui, je pense que le cheval est en pleine forme et puis voilà, Nino n'a plus grand-chose à prouver. Je pense qu'il a déjà gagné ou sur toutes les pistes du monde, il a brillé. Donc à Genève aussi, il était déjà très bien. Donc à moins de faire du bon travail pour l'amener vraiment dans les meilleures conditions le dimanche. Et puis si tout, si on ne veut pas de grosses bêtises, je pense qu'on a une vraie chance. Donc la motivation est vraiment à son maximum. Et en Grand Schlem, vous avez réalisé de belles performances. Cinquième à Aix justement avec Nino, deuxième à Calgary avec Naza. Mais on a découvert la liste des participants. C'est vrai qu'il y aura de la concurrence. Oui, je pense que tous les meilleurs sont là et puis ils seront en plus tous avec leur meilleur cheval. Donc il y aura, je pense, du très grand sport le dimanche. Mais en tout cas, faites-moi confiance pour donner tout ce que je peux et pour vraiment essayer de faire un gros résultat. Et ce qui est sûr, c'est qu'en quittant l'arène et le concours, je ne veux pas avoir de regret de ne pas avoir tout essayé. Donc je donnerai tout ce que je peux et puis j'espère que ça payera le dimanche. Un dernier petit mot sur forcément les adieux de Jaliska qui seront l'un des points d'orgue aussi de ce CHI de Genève. Elle qui a tellement gagné partout autour du monde, mais à Genève encore peut-être plus qu'ailleurs. Comment vous appréhendez ce moment-là qui sera chargé en émotions, évidemment ? Oui, pour moi, c'est plus de la joie que de la tristesse. S'il y aura des larmes, ce sera plutôt des larmes de joie. Parce que je pense que c'est du moins, les gens ne le savent pas, mais ce qu'elle a donné pour moi, c'est extraordinaire. Tous les efforts et toutes les batailles qu'elle a gagnées pour moi, c'est vraiment quelque chose que, j'ai envie de dire, même peu de gens seraient capables de faire. Donc elle, elle a fait ça pendant toute sa carrière pour moi. Donc je voulais vraiment l'arrêter à un bon moment où elle est encore en pleine forme et en plein pouvoir de ses moyens et en pleine santé. Et donc je suis vraiment, disons, plutôt honoré de moi encore pouvoir faire ses adieux devant son public préféré, sur sa piste préférée et en plus au beau moment de l'année. Donc je pense que c'est quelque chose qu'elle mérite vraiment et je suis vraiment fier et heureux d'avoir l'honneur, disons, de faire les adieux de Jalisco.